Ça y est, vous êtes prêts ? Vous êtes bien installés ? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Ça s'appelle Aspergus et moi. Histoire signée Didier Lévy et Pierre Vasquez aux éditions Sarbacane. En ce temps-là, je fabriquais les couleurs noires dont se servait le célèbre peintre Franz Aspergus. Il en utilisait 21 différents. Des lumineux, des ternes, des froids, des chauds, des timides, des brutaux. Pour obtenir ces différents noirs, il faut broyer toutes sortes de pierres, d'écorces, de cendres, auxquelles on ajoute de l'encre de pieuvre et d'autres substances assez répugnantes dont je vous épargnerai le détail. Je travaillais tard. Je travaillais même tellement tard que le soir, au lieu de rentrer chez moi, je restais là. Ça tombait bien parce que je n'avais pas de chez moi. Trop pauvre pour ça. Je dormais donc sous mon établi, sans que personne ne le sache, en espérant des jours meilleurs. Tout le monde pense que Franz Aspergus peignait seul ses fameux portraits de célébrités. Mais nous étions 30 dans l'atelier. Aspergus réalisait le plus délicat. Les visages, les mains, les pieds, et une dizaine d'assistants se chargeaient ensuite de peindre les habits et les décors. D'autres assistants vernissaient les tableaux terminés. D'autres encore les encadraient. Et puis il y avait nous, les petites mains, pour les couleurs, les pinceaux, les huiles, les essences, les sous-couches. La nuit, dans l'atelier vide, j'entendais souvent Aspergus râler. Il rouspétait contre ses tableaux, sa peinture. Il criait qu'il n'avait plus envie de peindre, que la peinture l'ennuyait. Un soir, je suis sortie de ma cachette, et le visage et les mains couvertes de pigments, je me suis prudemment approchée. « Tu es qui, toi ? » me lança-t-il l'œil lourd. « Moi ? Assiste en couleur, spécialisé dans les noirs ! » Il hocha la tête, leva son verre à ses lèvres et constata qu'il était vide. « Et du rouge ? Tu aurais ça, mon gars ? » « Je crois qu'il était un peu ivre, notre grand peintre. » « Peut-être un peu de grenadine, maître, mais rien d'autre. » « Laisse tomber, assistant couleur. Viens par là, veux-tu ? » Je sortis encore un peu plus de l'ombre. « Tu l'aimes, ma peinture, petit broyeur de noir ? » « Bien sûr ! » « Ou tu es un menteur, ou tu as mauvais goût. » « Tout ça, c'est affreux. » « De la camelote destinée à plaire aux riches. » Il resta un moment silencieux et repris. « Moi, vois-tu, j'aimerais ne plus savoir peindre. » « Pour peindre à nouveau, comme un enfant. » « Tu comprends ça ? » Je fis oui de la tête et me mis à réfléchir. « Non, tu ne comprends pas ! » soupira Aspergus, visiblement ennuyé par le tour que prenait notre conversation. « Tu ne peux, hélas, pas comprendre. » « Allez, rentre chez toi. » « Il est tard. » Je tournais les talons pour regagner ma cachette quand j'eus soudain une illumination. « Vous êtes gauchis, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Aspergus, étonné. « Mais je ne vois pas le rapport. » « Essayez donc de peindre avec la main droite. » « Moi qui suis droitier, ça change tout quand j'utilise ma main gauche. » Il me fixa un bon moment, l'air hébété. Puis, une lueur amusée s'alluma dans son regard. Vite, il disposa une toile neuve sur son chevalet, attrapa ses pinceaux, sa palette. Il me demanda ensuite de ne plus bouger et commença à faire mon portrait de la main droite. On le sentait affreusement mal à l'aise avec cette main-là. Mais Aspergus souriait et plus il avançait dans son œuvre, plus il rayonnait. « Regarde-moi ça ! » déclara-t-il en retournant le chevalet. Le tableau ne ressemblait en rien à ce que réalisait habituellement Aspergus. On ne me reconnaissait pas vraiment, mais il se dégageait de ses toiles une beauté joyeuse, bizarre, enfantine pour tout dire. D'ailleurs, le maître Aspergus était très content du résultat. Si content qu'il me souleva de terre, me colla un énorme bisou sur le front, et me nomma aussitôt conseiller spécial avec augmentation de salaire immédiate. Pour fêter ça, je pris le soir même une chambre dans le meilleur hôtel de la ville, avec vue sur mer et bignoire. Le lendemain et les jours suivants, Aspergus peignit de nouveau de la main gauche, mais une fois ses assistants partis, il reprenait la droite. Au bout de quelques semaines, il peignait hélas aussi bien de la main droite que de la gauche. Et retomba dans sa mauvaise humeur. Je me remise à réfléchir. J'avais eu un éclair de génie avec le cou de la main droite. Mais là, rien. J'étais à court d'inspiration. J'allais sûrement tout perdre. Ma fonction de conseiller spécial et ma chambre avec vue sur mer. L'humeur sombre. J'étais en train de regarder Félicien, le petit nouveau, faire le ménage dans l'atelier désert le soir, quand soudain, je lui arrachais son balai des mains et me précipitais vers Aspergus, le cœur battant. « Votre nouveau pinceau, maître ! » Aspergus me fixait sans comprendre. « Essayez donc de faire de tout petits portraits avec ce nouveau pinceau. Essayez ! » Aspergus considérait le balai l'œil rond. Mais peu à peu, un sourire apparu sur sa large trogne. Il prit une nouvelle toile, trempa le balai dans la peinture et me demanda de ne plus bouger. Le résultat était affreux. Mais Aspergus avait retrouvé sa bonne humeur. Vous vous en doutez, en quelques semaines, Aspergus devint un virtuose du balai, aussi bien avec la main droite qu'avec la gauche. Heureusement, en tant que conseiller spécial, j'avais réfléchi. Je proposais donc à Aspergus de relever un nouveau défi. Imaginer une scène et la reproduire sur le papier. Mais les yeux fermés. Je prenais à cœur mon nouveau travail. Et sans me vanter, je crois pouvoir dire que j'étais bon. Aspergus consacrait désormais de plus en plus de temps à ce qu'il appelait ses exercices d'enfance. Il les faisait même en présence de ses assistants qui se regardaient l'air de dire « Ça y est, il est complètement zinzin ». Et les uns après les autres, les assistants partirent travailler dans des ateliers sérieux où l'on faisait sérieusement des portraits de célébrités sérieuses. À la fin, il ne resta plus que nous deux, le grand peintre et son conseiller spécial. Mais Aspergus n'avait plus vraiment besoin de moi. Il savait comment s'y prendre à présent. Un jour, il peignait sans pinceau, juste avec un chiffon, une éponge ou même carrément avec les doigts. Le lendemain, il s'amusait à faire des tâches au hasard, puis il improvisait à partir des éclaboussures. Parfois, il collait du bois ou du tissu sur la toile et repeignait par-dessus. Dans la ville et dans le pays, la rumeur se répandait. Franz Aspergus était en train de créer un art nouveau, révolutionnaire. De partout, on venait voir ses œuvres. Et c'est ainsi qu'il devint le plus grand artiste de son temps. Sortons un peu de cet atelier, me proposa Aspergus un matin. Je voudrais te parler. Nous allâmes sur la plage, sous les nuages bas. Je vais partir d'ici, déclara Aspergus. J'ai toujours rêvé de peindre les cacatouès du Brésil. Je sais ce que je te dois, mon petit broyeur de noir. Beaucoup. Bien plus que tu ne le penses même. En signe de gratitude, je te donne l'atelier. Fais-en ce que tu voudras. Un cinéma, une pizzeria. Le lieu est désormais à toi. J'étais tout à la fois triste et joyeux. Je vais en faire une école de peinture, dis-je après réflexion. Les enfants y apprendront à peindre comme des grands et... Aspergus me coupe à la parole. Et les grands y apprendront à peindre comme des enfants. Vous ne fais rien très bon maître. L'artiste me lança un regard amusé. Tu m'offres du travail ? Pourquoi pas ? Aspergus souriait. Il me tendit la main, la droite, paume ouverte que je claquais joyeusement. Et les cacatoès alors ? Ils attendront encore un peu. Et comme il commençait à pleuvoir, nous sommes vite rentrés ouvrir notre école. Voilà, c'était l'histoire d'Aspergus et moi, signé Didier Lévy et Pierre Vasquez aux éditions Sarbacane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui a écrit cette histoire. Maxime Chatham, c'est un écrivain très connu qui va vous emmener dans son monde féerique et extraordinaire. Peter était un petit garçon qui n'arrivait pas à s'endormir. Chaque soir, il se couchait et attendait dans le noir que le sommeil vienne. Mais celui-ci, pas très poli, tardait à se présenter. Et Peter s'ennuyait. Bon, pour être tout à fait honnête, il n'attendait pas vraiment dans le noir. Non, Peter avait une veilleuse, un peu comme s'il était un bateau se guidant à l'aide d'un phare pour se tenir à distance des côtes. Mais le résultat demeurait le même. Il tournait en rond dans son lit, chaque soir, jusqu'à ce que d'ennui, il finisse enfin par sombrer dans le repos. Il s'agitait tellement en attendant de dormir que ses parents, lorsqu'ils venaient l'embrasser avant d'aller eux-mêmes se coucher, le retrouvaient parfois dans des positions dignes d'un acrobate. Un bras tendu vers le plafond, une jambe par-dessus bord, et même parfois, les fesses en l'air et la tête dans ses pluches. Sa maman, toujours de bons conseils, lui proposa d'écouter de la musique douce pour l'aider. Mais Peter n'aimait pas trop cela, la musique douce. Il préférait la musique pour danser, ce qui n'était pas vraiment conseillé pour se détendre. Une fois, il se laissa convaincre que pour bien s'endormir, il fallait compter les moutons. Mais comme il ne savait pas compter au-delà de 20 et qu'il n'aimait pas trop les moutons non plus, cette méthode lui parut tout à fait idiote. Et chaque soir, il attendait sous sa couette, en remuant, observant ses jouets dans la pénombre. Il s'imaginait que peut-être certains allaient se mettre en marche discrètement pour venir le divertir, les voitures fonçant en silence sur le circuit du tapis, les petits personnages sautant de la commode pour faire de la gymnastique sous ses yeux, ou encore les billes roulant sur le parquet afin de dessiner des animaux ou des formes rigolotes. Sans bruit, bien sûr, pour pas que les parents s'en rendent compte. Une sorte de secret entre Peter et ses jouets. Mais rien de tout cela ne se produisait. Il n'y avait que son souffle et, de temps en temps, les rires de maman ou la grosse voix de papa qui filtrait à travers les portes jusqu'à lui. Une nuit où Peter était incapable de fermer les yeux, où il ne tenait plus en place tellement il s'ennuyait, il décida de descendre de son lit. Ce n'était pas une bêtise, non, parce qu'il avait bien le droit de descendre pour aller faire pipi. Mais une fois qu'il eut passé la porte des toilettes sans s'arrêter, là, il sut que ça devenait une bêtise. Oh, pas une grosse ! Après tout, les parents n'étaient jamais mécontents de le voir grimper dans leur lit le matin, à condition qu'il soit assez tard. Une histoire avec des aiguilles et des chiffres que Peter ne comprenait pas encore très bien. Mais en cet instant, Peter savait très bien qu'il faisait complètement nuit dehors, que tout le monde dormait et qu'il n'avait rien à faire si loin de son lit ou des toilettes. Il s'arrêta devant l'entrée de la chambre de sa sœur, Abby. Elle, elle n'avait jamais de problème pour s'endormir. La chanceuse, du moins, était cela ce que Peter croyait. Il entra de son pas le plus léger. Vous noterez d'ailleurs que les garçons sont capables de courir en écrasant leurs talons comme s'ils jouaient du tambour lorsqu'ils s'amusent, mais qu'ils sont aussi discrets qu'une ombre lorsqu'ils savent qu'ils font une bêtise. Peter s'approcha du lit d'Abby. Il ne savait pas bien pourquoi il était là, sinon qu'il n'en pouvait plus de s'ennuyer et qu'il avait une envie folle de partager son désespoir. s'il y avait bien quelqu'un qu'il pouvait réveiller en pleine nuit, c'était sa sœur. Elles servent un peu à ça aussi, surtout les grandes sœurs. Mais au moment de toucher sa tête ou ses épaules, Peter s'immobilisa. Il ne la voyait pas. La couverture, l'oreiller, même le doudou qu'elle gardait un peu secrètement pour que personne ne sache qu'elle s'endormait avec, tout était là, sauf Abby. Peter souleva la couette pour en être sûr. Rien, ni personne. Où était-elle ? Il observa tout autour de lui, sans distinguer quoi que ce soit d'intéressant. Un peu inquiet, Peter retourna jusque dans son lit à lui, d'un pas moins léger. Il s'entoura de toutes ses pluches pour se rassurer et se mit à réfléchir. Il était très tard. Les parents dormaient, ça ne faisait aucun doute. Alors où pouvait bien être sa sœur ? Elle n'était pas chez une de ses amies, ça non. Il l'aurait su avant d'aller se coucher. Et pas non plus devant la télé dans le salon. Ce qui aurait été une énorme bêtise. Et Abby n'était pas du genre à s'attirer de gros ennuis. Alors où ? À force de questions, Peter s'épuisa l'esprit et il finit enfin par fermer les paupières. À peine réveillé, il se précipita dans la cuisine où il entendait les sons du petit-déjeuner et attendit que les parents soient partis s'habiller pour demander à Abby. « Tu étais où cette nuit ? » Face au regard malicieux de sa sœur, Peter insista. « Je suis venu te voir et tu n'étais pas dans ton lit. » « Mais si ! » « Non, il était tout vide. » « Tu n'as pas dû bien regarder. » « Je te dis, pas une jambe, pas un cheveu, même pas un rouge la main. » Abby se fondit d'un large sourire. « J'étais pourtant bien dans mon lit, tout à fond. » Peter secouait la tête farouchement et comme sa sœur le connaissait bien, elle savait qu'il allait exploser de frustration, peut-être se mettre à pleurer ou au moins s'énerver. Alors, elle se pencha pour lui chuchoter. « Tu peux garder un secret ? » « Je pourrais quand même le répéter à mes doudous. » demanda-t-il avec une pointe d'angoisse. « Seulement au doudou, jamais un adulte, entendu ? » « Mon lit est magique. » « Pas possible, puisque je te le dis. » Peter devinait la mauvaise blague. Encore un tour de sa grande sœur. Elle se moquait de lui. Pourtant, son regard était franc. Abby le fixait, l'air très sérieuse. « Le soir, avant de m'endormir, » avoua-t-elle. « Je me concentre pour ouvrir le passage secret tout au fond de mon lit. » « Un passage ? Pour où ? » demanda Peter entre excitation et un brin d'anxiété. « Un endroit merveilleux ! » Cette fois, la curiosité l'emportait. Et Peter insista. Il voulait tout savoir. « Il y a quoi dedans ? » Abby s'assura que personne ne pouvait les entendre. Et d'un air comploteur, elle précisa. « Une caverne géante avec tous les meilleurs jeux du monde. » Des trampolines à ressorts de géants pour te faire rebondir plus haut qu'un immeuble. Des toboggans à grande vitesse, des cabanes de bonbons et même une rivière de chocolat. Peter était bouche bée. Les yeux brillants de rêve. « Oh, je peux venir ? » « Ah non ! » rétorqua Abby. « C'est un passage secret unique. Seule la personne qui dort dans le lit peut l'emprunter. » « Mais comment je fais, moi, alors ? » demanda Peter désespéré. Abby se gratta la tête pour réfléchir et se pencha vers l'oreille de son petit frère pour y murmurer. « Tu dois trouver ton propre passage dans ton lit. » « Mais il n'y en a pas ! » Abby insista d'une moue catégorique. « C'est obligé. Tous les lits d'enfants ont un passage secret. Il suffit de bien se concentrer pour le découvrir. Voilà ce que tu vas faire ce soir. » Et le reste de la conversation se termina en secret entre le frère et la sœur. Rarement, Peter eut à ce point envie que la nuit tombe rapidement. Chaque heure, il demandait à ses parents si le soleil allait bientôt disparaître. Il faisait même semblant de bailler dans l'espoir d'accélérer les choses. Lorsqu'il fut enfin temps de prendre un bain et d'enfiler son pyjama, Peter hurla de joie, surprenant tout le monde. « C'est génial ! » À peine le dîner terminé, qu'il demanda aller se coucher. Ses parents prirent sa température. Il craignait qu'il ne soit malade. Mais non, il voulait juste filer dans son lit. La veilleuse diffusait sa clarté timide. Et Peter était excité comme jamais. Pas du tout prêt à s'endormir. Ce qui était un problème, puisque le plan élaboré par Abby consistait justement à fermer les yeux et se laisser porter par le sommeil. Tout ce que Peter devait faire, c'était attendre. Attendre le bon moment. Et juste avant que le dodo ne l'aspire, Peter devait sentir le lit penché un peu, dans un début de somnolence. C'était exactement là que le passage secret allait s'ouvrir s'il y pensait assez fort. Le lit se pencherait, Peter coulisserait légèrement vers le fond, et si ce que sa sœur lui avait raconté était vrai, alors Peter glisserait sous la couette, à pleine vitesse, dans un toboggan de draps et de couverture, un tuyau rigolo et hyper long. jusqu'à ce qu'il arrive dans la caverne magique. Sauf qu'en cet instant, tellement impatient, Peter n'avait pas du tout envie de dormir. Mais alors, pas du tout. Il tourna et se retourna sur le matelas, au milieu des peluches. Il soupira encore, et encore, et encore, il en avait marre d'attendre. Il entendit ses parents qui vinrent l'embrasser avant d'aller dans leur propre chambre, et il fit son nom de dormir pour leur faire plaisir. Puis il attendit en s'ennuyant, si bien que lorsque ses paupières se fermèrent, il ne s'en rendit même pas compte, épuisé, et il ne put se concentrer pour sentir le passage secret s'ouvrir au fond du lit. Au petit déjeuner, le lendemain, il était de très mauvaise humeur. Il avait raté son coup et il se confia à Abby. « Je t'avais prévenu ! » dit-elle. « Ce n'est pas facile, sinon, tous les enfants le feraient chaque nuit. Tu dois trouver le bon équilibre entre éveil et sommeil. C'est là et seulement là que le passage devient possible. » Le soir même, Peter était à nouveau dans son lit, à peine le dîner avalé. Cette fois, il avait couru toute la journée pour dissiper son énergie, être certain de ne pas tourner en rond pour rien. Il posa la tête sur son oreiller, serra un de ses doudous contre lui prêts pour la grande aventure et trop fatigués. Ils s'endormis d'un coup. Sa frustration au petit-déjeuner était terrible. « Ça ne te réussit pas de te coucher tout ? » fit remarquer maman. Peter fit une grimace dans son dos tellement il était énervé. Pendant trois jours encore, le petit garçon essaya de sentir le lit penché pour filer vers le toboggan magique sans plus de réussite. Il désespérait d'y parvenir un jour. « Tu sais, moi-même, je n'y arrive pas tout le temps. » lui avoua Abby. « Parfois ça marche, parfois non. » Et puis, le samedi soir, il s'installa au milieu de ses peluches, les embrassa et il ferma les paupières, résigné à l'idée de ne probablement jamais aller dans la caverne magique. Il était sur le point de s'endormir lorsqu'il eut l'impression que son lit bougeait un petit peu. « Pas grand-chose, juste un frémissement. » Et c'est là qu'il sentit qu'il penchait légèrement. Alors, Peter se laissa entraîner vers le fond. Il passa sous la couette, rampa, et là où il y aurait dû avoir un mur, comme d'habitude, il devina un trou dans lequel il plongea. C'était une rampe de draps et de couverture, comme un tuyau dans lequel il glissait de plus en plus vite en tournant dans tous les sens. Peter se mit à crier de joie. Il avait réussi. Il avait découvert le passage secret dans son lit. « J'ai réussi ! » C'était encore plus drôle qu'il ne l'avait espéré. Lorsqu'il surgit dans la caverne, il y vit tout ce que sa sœur lui avait raconté. Et plus encore. Des jeux fantastiques, des lumières d'arc-en-ciel à la place du plafond. Et chacun de ses rires se transformait en papillon. Peter s'amusa beaucoup, au point de ne plus très bien se souvenir comment tout cela se termina. Et il se réveilla dans son lit au petit matin, enfoui sous sa couette, sans savoir où était la sortie. Il tendit la main dans une direction. Rien. Dans l'autre, non plus. Il commença à paniquer. Pouvait-on se perdre dans son propre lit ? Puis il aperçut une lueur au loin. Sa veilleuse, son phare. Alors, il la suivit et sortit la tête de sous les couvertures qu'il avait emmêlées pendant sa nuit. Incroyable ! Quelle aventure ! Pourtant, à mesure qu'il se réveillait totalement, Peter fut pris d'un doute. Et si tout cela n'avait été qu'un rêve ? Après tout, il ne se souvenait pas très bien de tous les détails, pas plus de comment il était remonté dans le toboggan. Et il ne se sentait pas particulièrement fatigué d'avoir joué toute la nuit. Oui, cela ressemblait finalement à un doux rêve. Mais quel rêve incroyable ! déclara Peter à voix haute. Des songes aussi formidables, il voulait bien en faire chaque nuit. Ça valait bien toute la peine qu'il s'était donné pour y parvenir. Lorsqu'il retrouva sa sœur, il lui annonça fièrement « Je crois que cette nuit, j'ai trouvé la caverne magique. » Abby approuva « Je sais. Ah bon ? » Elle reposa le bol de lait qu'elle était en train de boire pour lui dire « Oui, je t'y ai vue. » Et elle lui adressa un clin d'œil plein de malice. Voilà, c'était « Les enfants au lit magique », l'histoire extraordinaire écrite par Maxime Chatham. Merci à lui et à la Chatham Family. Encore une histoire est racontée par Céline Kalman et produit par Benjamin Muller. Montage Chloé Levoix, réalisation Alexandre Ferreira avec la participation exceptionnelle de Lola et Roméo. On se retrouve sur notre compte Instagram, celui d'Encore une histoire. à très bientôt. Mais dis donc, je me demande, il y a des Pokémon dans ce monde magique ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire extraordinaire. Ça s'appelle Le mot interdit. Texte signé Nicolas de Hirsching, illustration Jean Claverie, dans la collection J'aime lire chez Bayard Edition. Chapitre 1 Incroyable Cette histoire a commencé un mercredi après-midi. J'étais à la maison avec mon grand frère et je m'ennuyais. Je n'avais pas envie de lire, ni envie de dessiner, ni envie de regarder la télé. J'aurais bien taquiné mon frère, mais il faisait ses devoirs et il fallait le laisser tranquille. Alors, il m'est venue une idée. Si je faisais des farces au téléphone ? Bien sûr, mes parents me répètent souvent « Ne touche pas au téléphone, ce n'est pas un jouet, ça coûte cher ! » Mais que voulez-vous ? Je ne suis ni très sage, ni très obéissant et tant pis pour les promesses que j'ai faites. Je décroche l'appareil et je compose plusieurs chiffres au hasard sur le cadran. Un 2 pour commencer, un 0, un 5, un 6, un 3 et encore un 6. Au bout d'un moment, j'entends une sonnerie et quelqu'un décroche. Allô ? Ici la société tout gratis. Que puis-je pour votre service ? Moi, j'ai décidé de me moquer de mon correspondant. Aussi, je réponds « Bonjour, je voudrais parler à monsieur la grenouille. » « Il n'y a pas de la grenouille chez nous » dit la voix. « Ici, c'est la société tout gratis. » J'essaie de rester sérieux et je lui dis « Elle a un nom bizarre, votre société ? » « Absolument pas. » fait la voix. « Nous nous appelons tout gratis car nous offrons à nos clients tout ce qu'ils veulent et gratuitement. C'est simple, n'est-ce pas ? » Là, je commence à me demander si la personne n'est pas elle aussi en train de se moquer de moi. « Vous donnez tout gratuitement ? » « C'est impossible. Aucune société ne fait ça. » « La nôtre, si. » « Vous vous inscrivez ? » « Moi ? M'inscrire ? » « Oui. Donnez-nous votre nom et aussitôt, vous deviendrez un de nos clients. Vous pourrez nous commander tout ce que vous voulez, sauf de l'argent, bien sûr. » Finalement, je suis ravie et j'accepte. « Mon nom est Thierry Valteau. » « Très bien. » répond la voix. « Maintenant, je dois vous faire connaître le seul règlement que vous devez suivre. Il est absolument interdit de commander des objets dont le nom se termine par le son « heure ». « Tiens, c'est curieux, ça. » « Et si je le fais quand même ? » La voix me répond d'un ton sinistre. « Il y a deux possibilités. Ou vous rendez tous les objets qu'on vous a donnés du premier jusqu'au dernier, ou bien vous êtes condamnés à travailler tout le reste de votre vie sur la planète Tixar. Vous fabriquerez des objets dans nos usines. » En entendant ça, je ne suis pas très rassurée. Mais je dis... « Après tout, je n'aurai qu'à faire attention. Je peux faire ma première commande ? » « Mais bien sûr, vous avez droit à une commande par jour. » Je réfléchis une seconde et je m'écris. « Apportez-moi un camion en plastique ! » Alors, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Une fumée bleue se met à sortir du récepteur de mon téléphone. Puis elle prend la forme d'une bulle légère qui se pose sur le tapis. Enfin, elle disparaît en laissant la place à un magnifique camion jaune avec des roues noires. « C'est tout à fait incroyable ! » Je me rapproche du téléphone pour demander. « Dites-moi, comment vous faites ? » « C'est un secret. Tous nos colis vous seront envoyés de cette manière. Et surtout, n'oubliez pas le règlement. Pas d'objet dont le nom se termine par heure. » Chapitre 2 « Des cadeaux, des cadeaux ! » Bien entendu, je ne dis pas un mot à mes parents de cette incroyable aventure. Après avoir bien joué avec mon camion, je le cache tout au fond de mon coffre à jouets. Le lendemain, je prends le téléphone et je compose mon numéro. 2-0. La sonnerie retentit et j'entends la même voix que la veille. « Allô ? Ici la société tout gratis. Que puis-je pour votre service ? » Un peu intimidée, je me présente. « C'est Thierry Valteau à l'appareil. » La voix a l'air enchantée. « Bonjour, monsieur Valteau. Vous téléphonez sans doute pour une nouvelle commande. » « Oui, c'est ça. » « Et que désirez-vous aujourd'hui ? N'avez-vous pas envie d'un petit tracteur ? » J'ai failli dire oui. Mais d'un seul coup, je me rappelle ce fameux règlement. Pas de mots finissant par heure. Alors je dis d'une voix très polie. « Merci beaucoup, je n'en veux pas. » « Vous préférez un petit ventilateur ? » « Euh, non, je veux un avion. Là, au moins, je ne risque rien. » « Très bien, » dit la voix. « Un avion en forme de fusée avec deux gros réacteurs, ça vous va ? » Encore un peu et j'allais accepter. Mais je me rattrape juste à temps. « C'est tout à fait ce que je... euh... ce que je ne veux pas. Je voudrais un avion un peu moins moderne. » « C'est comme vous le désirez, » répond la voix. « Que pensez-vous d'un avion avec un nez pointu qui peut se plier et deux énormes moteurs sous chaque aile ? » « Oui, oui, avec deux énormes... je réalise mon erreur et je me reprends à toute vitesse. » « Non, je le veux avec deux énormes hélices. Voilà, avec des hélices ! » La voix prend un ton rageur. « Très bien, voici votre commande. » Et le miracle s'accomplit encore une fois. Une fumée bleue jaillit du récepteur et se pose sur le sol. Quelques secondes après, elle se transforme en un merveilleux avion, flambant neuf. Je m'apprête à remercier poliment, mais au moment de parler, je m'aperçois que mon correspondant a déjà raccroché. Tout en jouant avec mon nouveau cadeau, je me dis « Méfiance, la voix a cherché à me faire prononcer un de ces satanés mots qui se terminent par « heure ». Il faut que je sois très, très prudent. » En effet, les jours suivants, chaque fois que je téléphone, la voix me tend des pièges en me disant « Cela vous plairait d'avoir un déguisement d'explorateur ? » Ou bien « Je suis sûr que vous aimeriez avoir une mallette de docteur. » « Vraiment, vous n'avez pas envie d'une locomotive à vapeur ? » Mais je me méfie. Jamais je n'accepte de cadeau sans avoir longtemps réfléchi. Et jamais je ne me trompe. Mon coffre à jouets est déjà plein et je suis obligée de ranger les nouveaux jeux dans mon armoire ou sous mon lit. Ça ne m'empêche pas de téléphoner tous les jours pour redemander quelque chose d'autre. Après tout, pourquoi s'en priver puisque c'est gratuit ? Et c'est si amusant ! Enfin, c'était amusant avant car depuis, il m'est arrivé une chose terrible. Et maintenant, je regrette amèrement d'être devenue le client de cette méchante société. C'était tout gratis. Chapitre 3 Le piège Imaginez-vous qu'hier après-midi, je téléphonais à tout gratis. Ah ! Comme je le regrette à présent ! On décroche et je fais ma demande. « Bonjour, je suis Thierry Valteau et je voudrais une montre ! » « Très bien, je vous l'envoie tout de suite ! » répond la voix. Comme d'habitude, la petite fumée bleue jaillit du récepteur. Puis, une fois à terre, elle s'évanouit en laissant la place à une montre. Toute ronde, mais d'aspects plutôt bizarres. À la place des deux aiguilles, il y a un gros bouton qui occupe presque tout le cadran. J'examine l'objet avec beaucoup d'attention. J'appuie sur le bouton plusieurs fois, mais rien ne se produit. Inutile de vous dire que je suis très en colère. Je reprends le téléphone et j'appelle la société tout gratis. Je crie. « C'est Thierry Valteau ! Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie que vous m'avez envoyée ? » « Cochonnerie ? Mais, Monsieur Valteau, nous vous avons envoyé une montre, comme vous le demandiez. » « Quoi ? Ce n'est pas une montre ? Il n'y a même pas d'aiguille. Alors ? » La voix, très calme, me demande. « Vous voyez le gros bouton au centre ? » « Oui, il prend presque toute la place. » « Très bien. Tournez-le vers la droite. » J'obéis, je tourne le bouton et dès que je le lâche, une petite musique se met à sortir du boîtier. C'est un petit air de carillon. Très joli, mais ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Je reprends le téléphone, mais avant que j'ai le temps de protester, la voix déclare. « Vous voyez, cette montre est en parfait état de marche. » Là, je suis sûre qu'on est en train de se payer ma tête. Je me sens de plus en plus furieux et je hurle. « Mais enfin, je ne vous ai pas demandé une montre qui fait de la musique. Ce que je veux, moi, c'est une montre avec des aiguilles, une montre qui marque l'heure. » À l'instant où je prononce ce dernier mot, je me rends compte de ma terrible bêtise. « Ça y est, je me suis trompée. Je l'ai prononcé, ce maudit heure. » À l'autre bout du fil, la voix reprend ma phrase. « Une montre qui marque l'heure. Vous avez bien dit l'heure. Voilà qui est fort intéressant. Ne quittez pas. » Déjà, un filet de fumée sort du récepteur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un jouet qui apparaît. C'est un homme. « Monsieur Thierry Valto, vous n'avez pas respecté le règlement de notre société. Vous êtes donc condamné à travailler pour nous sur la plateforme. Vous connaissez Tixar tout le reste de votre vie. » Chapitre 4 L'homme de Tixar Mon sang se glace et je bafouille. « Mais, mais, je ne l'ai pas fait exprès. » « Aucune importance. » me répond l'homme. « Le règlement doit être appliqué. » « Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas m'emmener comme ça. Vous ne pouvez pas me séparer de mes parents, de ma maison. Vous n'avez pas le droit. Au contraire, c'est vous qui n'avez pas le droit de refuser de nous suivre. Vous étiez prévenu. Maintenant, il faut payer votre erreur. » À ces mots, je sens des larmes me monter aux yeux. Je comprends maintenant que cette société n'est pas aussi généreuse qu'elle le prétend. Les cadeaux qu'elle offre, c'est juste histoire d'attirer les gens. Après, elle n'a plus qu'à attendre qu'ils se trompent et ainsi, elle gagne une personne qui travaillera toute sa vie gratuitement, comme un esclave. Soudain, je me rappelle quelque chose et je crie plein d'espoir. « Monsieur, monsieur, je ne veux pas partir avec vous. Je préfère vous rendre tous vos cadeaux. J'en ai le droit, c'était dans le règlement. » L'homme semble ennuyé. Il ne s'attendait pas à ce que je me souvienne de ce détail. Mais bien vite, il sourit en lissant sa barbiche. « C'est vrai. Vous avez exactement une journée pour rassembler tous vos objets. Mettez-les devant le téléphone et demain à 5h, ils partiront comme ils sont arrivés. Je vous rappelle que vous avez passé 18 commandes. Il faut donc nous rendre 18 objets. Pas un de moins, sinon, vous savez ce qui vous attend. Vous ne pouvez pas nous échapper. » L'homme se décompose en fumée, s'engouffre dans l'écouteur du téléphone et disparaît. Quant à moi, je ne perds pas de temps. Je me précipite dans ma chambre et je sors toutes les choses qu'on m'a offertes. Ensuite, je me mets à les compter. D'abord, c'est le camion. Après, vient l'avion. Puis, un jeu de loto, un disque, un pistolet, une flûte, un canif, un ballon, un transistor, une guitare, un déguisement de cosmonaute, un puzzle, un jeu de dames, un livre, un train électrique, la montre. Et tout ça fait 17. Je commence à trembler dans ma culotte car il n'y a pas d'objet numéro 18. Et pourtant, j'ai fait 18 commandes. Je me remets à compter plein d'inquiétudes. Hélas, comme la première fois, je n'en trouve que 17. Il en manque un. Je suis perdue. Chapitre 5 Introuvable Quelle effroyable nuit j'ai passée. Je me suis tournée, retournée dans mon lit. J'ai cherché de toutes mes forces dans ma mémoire. Quel est cet objet qui me manque ? Où peut-il se trouver ? Mais, mais impossible de m'en souvenir. Et nous voici aujourd'hui, mercredi matin. Cet après-midi, l'homme reprendra ses cadeaux. Et lorsqu'il s'apercevra qu'il en manque un, il m'emportera. Pour la dixième fois, je fouille ma chambre, mais rien. À moins que, à moins que j'ai laissé traîner se jouer quelque part dans la maison. Un petit espoir remonte en moi. Vite, au travail, commençons par la cuisine. J'examine les casseroles, la vaisselle, la nourriture, tout, tout, tout. Lorsque j'ai terminé, il est déjà une heure de l'après-midi et je n'ai rien trouvé. Sans me décourager, je vais dans la chambre de mes parents. Là, pour ne pas faire de désordre, je suis obligée de remettre à leur place les choses que je dérange et je perds beaucoup de temps. Lorsque j'ai terminé, il est déjà deux heures de l'après-midi et je n'ai encore rien trouvé. Allez, la salle de bain maintenant. Là, normalement, ça devrait aller assez vite. Malheureusement, je renverse un verre à dents qui se brise en tombant par terre. Je ramasse les morceaux pour qu'on ne se blesse pas en marchant dessus et ça m'occupe un bon moment. Lorsque j'ai terminé, il est déjà trois heures de l'après-midi et je n'ai toujours rien trouvé. Mon cœur commence à se serrer. Le kajibi, vite ! Il est mal rangé et pour fouiller à l'intérieur, ce n'est pas facile. Lorsque j'ai terminé, il est quatre heures et je n'ai pas trouvé l'objet qui me manque. Cette fois, je suis désespérée. Il ne me reste qu'une toute petite heure pour y arriver. Il y a encore la chambre de mon frère que je n'ai pas fouillée mais en général, il me défend d'entrer chez lui. Il a toujours peur que je touche à ses affaires. Il se prend pour un grand depuis qu'il a des devoirs à faire à la maison. Je vais me faire traiter tous les noms. Tant pis, il faut quand même essayer. J'entre dans sa chambre et je le vois installé à son bureau, en train d'écrire. Je l'appelle tout doucement. Grégory ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Euh, est-ce que je peux fouiller dans ta chambre ? Je cherche quelque chose que j'ai perdu. Ah, et qu'est-ce que c'est ? Je suis très embêtée mais je suis bien obligée de lui répondre. Je ne sais pas, j'ai oublié. Il me regarde d'un drôle d'air. Ah bon ? Alors comme ça, tu cherches quelque chose et tu ne sais pas quoi ? Je me sens un peu bête. Mon frère prend une grosse voix. Écoute, Thierry, tu sais que le mercredi, j'ai beaucoup de travail et que je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Alors arrête de raconter n'importe quoi et laisse-moi tranquille. Comme je sais qu'il ne croira jamais mon histoire, j'obéis. Je quitte la pièce en regardant très vite s'il n'y a pas un objet qui pourrait m'appartenir mais hélas, je ne vois rien. Je retourne dans ma chambre et je m'effondre sur le lit en pleurant. Dans une demi-heure, les gens de la société tout gratis viendront me prendre. Je vois la petite aiguille qui se rapproche du 5 et soudain, sans que j'aie senti le temps passer, la sonnerie du téléphone retentit. Chapitre 6, la dernière minute. Je décroche d'une main tremblante et j'écoute. Allô, ici la société tout gratis. Vous êtes bien monsieur Thierry Valteau ? Nous venons reprendre nos envois. Sont-ils bien rangés près du téléphone ? Oui. Alors nous commençons. Je ne dis rien et j'assiste à la disparition de mes jouets. un à un, ils se décomposent en fumée et s'engouffrent dans l'appareil. Déjà 10 objets ont pris le chemin du retour. Il n'en reste plus que 7. Soudain, j'entends la voix de mon frère. Thierry ! Tout en regardant la guitare disparaître, je me demande « Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir ? » Plus que 6 objets et de nouveau la voix de mon frère. « Thierry ! » Cette fois, je suis obligée de répondre. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Mes yeux ne quittent pas le téléphone. Chut ! Encore un objet. Il n'en reste plus que 5. « Thierry, viens voir ! » Je pars en courant dans la chambre de mon frère pour voir ce qui se passe. « Alors, qu'est-ce que tu veux ? » Dis-moi, « Tu n'as pas une cartouche de rechange pour ce stylo ? » Je lui réponds. « Bien sûr que non ! Pourquoi est-ce que j'en aurais une ? » « Eh bien, parce que c'est un stylo que j'ai trouvé dans ta chambre. » Et tout en disant ça, mon frère me montre un magnifique stylo que je reconnais immédiatement. C'est lui ! C'est un des objets que j'ai commandés. C'est celui qui me manque ! À toute vitesse, je prends le stylo des mains de mon frère et je cours vers le téléphone. Le dernier cadeau vient à peine de disparaître. Je colle mon stylo contre l'écouteur. Aussitôt, il est aspiré comme le reste des jouets. J'entends la voix qui me dit d'un ton furieux. « 18, le comtier. À partir de maintenant, votre inscription est annulée. Il est inutile de re-téléphoner au même numéro. » Et c'est le silence. On a raccroché. Ouf ! Quel soulagement ! Mon frère entre dans la pièce. « Dis donc Thierry, pourquoi m'as-tu pris mon stylo ? » Je prends un air boudeur et je réponds. « Parce qu'il est à moi. Tu n'avais pas le droit de me le prendre et de toute façon, je ne te le rendrai pas. » « Est-ce que tu peux être bête ? » dit mon frère en hochant la tête. Après cette aventure, inutile de vous dire que je ne toucherai plus au téléphone. Quant à vous, s'il vous arrive un jour d'entendre au bout du fil « Allô, ici la société tout gratis. Que puis-je pour votre service ? » souvenez-vous de ce qui aurait pu m'arriver. N'en répondez pas et raccrochez immédiatement. Voilà, c'est la fin de cette incroyable histoire. Le mot interdit, publié pour la première fois dans le J'aime lire numéro 61. Ce roman, vous pouvez le retrouver dans la collection J'aime lire de Bayard Éditions en librairie. Et je précise que J'aime lire existe encore pour la plus grande joie des enfants. Encore une histoire, un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kalman sur une idée de Benjamin Muller. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne de podcast, à nous noter ou demandez-le à vos parents. Ça nous encourage beaucoup pour la suite. Bientôt, une nouvelle histoire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable. Ça s'appelle La guitare de Django, livre signé Fabrizio Silei et Alfred aux éditions Sarbacane. En ce temps-là, à Paris, quand les dactylos rentraient chez elle, quand les marchands de fruits rangeaient leurs étals et que les pâtisseries descendaient leurs rideaux de fer, quand les allumeurs de réverbères montaient dans le dernier métro, que la nuit descendait sur la ville et que la tour Eiffel s'illuminait de publicité, alors s'éclairaient les cafés et les balles, les lampions et les nightclubs. Alors apparaissaient des peintres extravagants, des pickpockets à la main légère, des musiciens déchaînés, des diables rouges de cabaret et les belles danseuses des folies bergères. Le monde s'évanouissait et la musique devenait le monde. Et comme chaque soir, à la même heure, il fallait se mettre à sa recherche et le trouver presto. Où est-il ? Où est Django ? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas ? C'est son tour dans une minute. Et toi, viens m'aider à mettre la main sur ce satané gitant. C'était tous les soirs le même cinéma. Une vraie rigolade. Il fallait courir le chercher dans les cafés, les roulottes des manouches, autour des tables des billards. En ces années d'insouciance, Paris était plein de phénomènes et les dames des années folles, étourdies de valse musette, s'impatientaient. Alors on courait dans ce monde souterrain par des escaliers qui montaient, des escaliers qui descendaient. Quelqu'un l'avait-il vu ? Quelqu'un savait-il où il pouvait bien être fourré ? Il fallait absolument le trouver avant le début du spectacle. Hé Maurice, pourquoi tu le jettes pas dehors ce petit sauvage ? Rigolait Narcisse, l'accordéoniste aveugle. Tu veux rire ? Ce garçon ira loin ? lui répondait l'autre. C'est le plus phénoménal des phénomènes et c'est mon phénomène. Bah ! J'en ai vu tant qu'ils devaient aller loin et qu'ils n'ont jamais bougé d'ici, s'exclamait l'aveugle. Et il se remettait à rire comme un fou. Django ne savait ni lire ni écrire. Mais comme il jouait du banjo. Il était né dans une roulotte au milieu d'un champ parmi les tziganes et les musiciens ambulants. Mais comme il jouait du banjo. Dans tous les balles de Paris, on ne parlait que de lui et de son banjo. Joue ! Joue Django ! Les histoires sur son compte filaient comme des héros dans le crépuscule et devenaient légendes. On racontait qu'encore enfant, il avait écouté un accordéoniste interprété 17 mélodies et que sur un Paris, il les avait toutes rejouées dans l'ordre et sans une fausse note avec un banjo plus grand que lui. Sans blague, c'est impossible ! Je te jure que c'est vrai ! Je l'ai vu de mes propres yeux ! Et puis, il y eut cette soirée maudite où tout a basculé et où le malheur a succédé à la joie. En apprenant ce qui s'était passé, certains avaient juré, d'autres crachaient par terre de rage. Et, chose incroyable parmi ces viveurs, quelques-uns avaient même prié. Pauvre Django ! C'était ému Freddo Gardoni. un musicien de 130 kilos à la bouche pleine de dents en or qui avait trois femmes indomptables en même temps. Dire qu'il venait de signer un fabuleux contrat avec le chef d'orchestre Jack Hilton, le roi de la musique syncopée. Londres l'attendait pour le fêter, mais il n'ira jamais. Tant de chance et tant de malchance en une seule nuit. la rumeur avait couru comme un voleur de pommes poursuivi par un policier. Elle avait gagné les caves où l'on dansait, les mansardes où vivaient les pauvres et les poètes, les places ensoleillées, les gargotes en fumée, les marchés bruyants, les couloirs venteux du métro, les cafés où les joueurs de cartes et les chômeurs passaient leur journée. Ce même jour, un homme en costume blanc était apparu comme par enchantement à la Java, le club où jouait Django, accompagné d'une nuée de jolies femmes vêtues à la dernière mode. Et Django avait signé le fabuleux contrat d'une simple croix et il avait rejoint sa roulotte de nomade en rêvant sa nouvelle vie. Mais comment cela a-t-il pu arriver ? avait demandé Brion, qu'on surnommait la grenouille parce qu'il buvait de tout sauf de l'eau. J'en sais rien. Une bougie peut-être ou un mégot de cigarette. Juste au moment où la chance lui souriait, sa roulotte avait pris feu. Il avait failli mourir comme meurent les tziganes quand les nuits d'hiver sont si rudes et qu'il faut se risquer à dormir trop près du feu. Les siens l'avaient sauvé en le retirant des flammes comme on retire du bûcher un bout de bois à moitié brûlé. Sa main gauche et sa jambe droite étaient dans un sale état. « Si nous n'amputons pas tout de suite, ça va s'infecter et vous mourrez ! » avaient affirmé les docteurs. Django n'avait que 18 ans mais il avait la tête dure. « Plutôt mourir qu'en on s'est à jouer ! Laissez-moi ! » avait-il répondu. Les amis de Django s'étaient réunis autour de Louis Péguri, un drôle de zig, qui en même temps qu'il jouait, dévorait des carottes crues avec leurs feuilles devant un public médusé. Louis regarda l'assistance, croqua dans sa carotte et il dit « Faisons une collecte ! Il va falloir plusieurs mois pour se remettre ! » Il a deux doigts paralysés, il ne pourra plus jamais jouer et sa femme attend un enfant. Pauvre Django ! Un cigane sans sa guitare, c'est comme une ville sans habitants, dit un autre, surnommé la bagouse parce qu'il portait aux petits doigts une bague énorme serrie d'un diamant étincelant qui éblouissait le public quand il jouait à l'ange rouge de Montmartre. Au bord des larmes, la bagouse renifla et sortit de sa poche une poignée billet. La collecte terminée, quelqu'un demanda « On y va ensemble ? » « Oui ! » répondirent les autres. Et ils entrèrent tous ensemble dans la chambre d'hôpital, apportant une enveloppe remplie de billets froissés qu'ils remirent à la femme de Django. Joseph, son frère, était parmi eux. et moi aussi. Joseph me tenait dans ses bras. « Django ! » dit-il. « Je t'ai apporté un cadeau ! » Et il m'a posé sur son lit. Django fronça les sourcils. Comment jouer de la guitare avec deux doigts seulement ? « Le banjo a des cordes trop dures ! » « Avec la guitare peut-être... » abredouillait Joseph. On me relégua sur une chaise, dans un coin. Puis ce fut la valse triste des au revoirs, des sourires forcés, des têtes d'enterrement. Une procession de par-dessus froissés, dieux luisants, d'habits rapiécés, d'où émanait une odeur de rue et de poussière. C'est alors qu'une infirmière entra et dit « Allez, ouste ! » les chassant comme une bande de volaille. Nous restâmes seuls, mon manouche et moi. Ils me regardaient. Parfois, ils pleuraient. Ils regardaient sa pauvre main tordue comme une serre de rapace et ils pleuraient. Comme il était beau avec ses fines moustaches à la Clark Gable. Puis, un jour, sa femme arriva avec un étrange paquet. Il prit doucement le paquet dans ses bras et il sourit. Pour la première fois depuis la tragédie, il sourit. Son fils était né et Django souriait. Dans les yeux noirs de l'enfant, il y avait l'infini de l'océan indien et la magie des forêts de Tamari. Les reflets brillants des danseuses de Degas et des myriades de promesses, des sommes d'amour et de félicité. Comme sa femme allait quitter la chambre, il la rappela et lui dit « Passe-moi la guitare ! » Elle obéit sans avoir le courage de croiser son regard et s'enfuit les larmes aux yeux. Il ne lui restait que deux doigts pour faire vibrer mes six cordes. Mes cordes étaient molles et ses doigts durs, hésitants. Sa main était comme une araignée estropiée, un train sans roues. Le Django élégant, vêtu d'un costume chic et chaussé de voyantes bottines aux talons rouges, n'était plus qu'un souvenir. Ses deux doigts encore faibles, nus et blancs comme les jambes d'une funambule sur son fil de fer, se mirent à sauter d'une corde à l'autre, tentant des acrobaties. Mais la frêle danseuse était gauche comme un éléphant et n'arrêtait pas de tomber. Malgré tout, courageusement, elle remontait du fond des filets de protection jusqu'au sommet du chapiteau, là où les visages des spectateurs ressemblent à des têtes d'épingles, à des notes noires émouvantes égrenées sur le pourtour des gradins. Un mois encore et les pas se firent plus précis. Déjà, la ballerine faisait des enjambées de gazelles et comme un danseur noir habité par le rythme, sautait sur mes cordes dans un frénétique tip-tap. Et ces doigts-là étaient bien plus que deux parce qu'ils couraient en toussant sur mon manche si vite qu'on ne pouvait plus les compter. Au bout de quatre mois d'hôpital, les deux doigts étaient devenus les jambes nerveuses et sveltes de deux amants dansant le tango. Un mois de plus et ils osaient les figures les plus audacieuses. Six mois plus tard, nous sortîmes ensemble de l'hôpital, enlacés comme deux amants. Et notre secret faisait battre à l'unisson son cœur de chair et mon cœur de bois. « Il joue, il joue ! » Le mot était magique dans toutes les bouches. « Il joue » et c'est magnifique. « Mais comment fait-il avec seulement deux doigts ? » « Deux doigts, oui, mais qui semblent être mille quand il joue. » Ses amis nous rendaient visite exprès pour le voir jouer. Lui fumait, le sourire aux lèvres et ses doigts, ses deux doigts, couraient et sautaient d'une corde à l'autre, pareil à des kangourous australiens, des bouctins suisses, des chevaux afghans, des danseuses tziganes, des sauterelles et des grenouilles. Et cela n'avait rien à voir avec un quelconque phénomène de foire. C'était de la vraie musique et quelle musique ! Les spectateurs ébahis écoutaient la mâchoire pendante, les oreilles grandes ouvertes, les yeux fixés sur ses mains de prestidigitateurs. Et ce fut comme si on entendait jouer de la guitare pour la première fois. Et l'on découvrit une nouvelle façon de jouer, la sienne, avec ses doigts survoltés qui battaient le tempo sans avoir besoin d'être accompagnés d'une batterie ou de percussions parce qu'il savait tout faire. Et l'on entendit une musique comme jamais on en avait entendu. Un nouveau jazz qu'on venait de loin écouter. Avec son smoking super classe et ses bottines à talons vers les arts métallisés, Django fit parler de nous dans tout Paris, à Londres et dans toute l'Europe et même jusqu'en Amérique. C'est là-bas qu'il rencontra le public le plus exigeant. Il avait passé la journée à flâner dans les rues de New York et le soir, libre et serein, il avait rejoint sur scène Duke Ellington, le roi du jazz américain. Et le tsigane de la zone qui avait inventé une manière unique de jouer de la guitare, serra la main à cet autre génie qui était Duke. Puis, il s'assit et me prit dans ses bras avec douceur comme on embrasse une femme aimée. Je sentis ses doigts se poser sur mes cordes tandis que le silence se faisait dans la salle. L'Amérique regardait, la patrie du jazz tendait l'oreille vers le prodige et, l'instant d'après, se laissa emporter par sa musique. Duke Ellington marquait le rythme au piano en acquiescent de la tête. Et moi, j'étais là, avec eux. J'étais la guitare de Django. La guitare du plus grand guitariste de tous les temps. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501